Channes 2023, le Maroc annonce ne pas pouvoir se rendre en Algérie. La Fédération Marocaine de Football annonce ce jeudi que sa sélection nationale n'est pas en mesure de se rendre en Algérie afin de participer au Championnat d'Afrique des Nations 2023, qui débutera ce vendredi. En cause ? La non-confirmation du vol qui devait transporter les lions de l'Atlas de Rabat à Constantine. Sur fond de tension diplomatique, le Maroc va-t-il participer au Championnat d'Afrique des Nations 2023 ? Ce n'est pas certain. La Fédération Marocaine a fait savoir ce jeudi que sa sélection nationale n'était pas en mesure de se rendre en Algérie, où la compétition doit débuter ce vendredi. En cause ? La non-confirmation du vol qui devait transporter les lions de l'Atlas de Rabat à Constantine. La Fédération Royale Marocaine de Football assure avoir reçu une autorisation de principe de la Confédération Africaine de Football le mois dernier mais depuis, l'avion affrété par Royal Air Maroc n'aurait pas reçu le feu vers des autorités compétentes. Cette annonce intervient sur fond de tension diplomatique entre les deux voisins maghrébins. L'Algérie a fermé son espace aérien aux avions marocains depuis un peu plus d'un an. Quelques dérogations ont tout de même été accordées, à certains hommes politiques notamment. Reste à savoir si la situation peut se débloquer d'ici ce week-end. Placé dans le groupe D, le Maroc est censé débuter son tournoi dimanche face au Soudan au stade Mohamed Amlaoui, 17h. Avant d'affronter Madagascar, le 19 janvier, puis le Ghana, le 23 janvier. Le Maroc double tenant du titre. Lancé en 2009, le championnat d'Afrique des Nations a lieu tous les deux ans, en alternance avec la Coupe d'Afrique des Nations. Les pays participants y envoient principalement des joueurs de seconde zone. Sans leur star habituel. L'Algérie organise en ce début d'année la 7e édition, initialement prévue l'été dernier. Le Maroc est double tenant du titre après ses sacres en 2018, à domicile, et en 2020, au Cameroun.